Pour la deuxième année consécutive, la SLN a présenté en interne les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Une démarche transparente mesurée grâce à l'outil de calcul national EGAPRO mis en place par le ministère du Travail en 2019. Le but, cibler les points d'amélioration et ainsi faire progresser l'égalité professionnelle. On a su un peu recadrer de la barque notamment en ce qui concerne les écarts de rémunération. On les a diminuées, on a été très attentifs à ce que les femmes ne soient pas pénalisées à leur retour de congé maternité. On s'est amélioré aussi en ce qui concerne les augmentations. On a un écart positif en faveur des femmes. Et après, on a quand même d'autres indicateurs comme les promotions qui demandent à être améliorées, qui demandent une attention particulière. L'index EGAPRO révèle ainsi une note globale de 77 sur 100 en 2022, soit 12 points de plus qu'en 2021. Pour Maroma, cette progression est un bon indicateur et ne sera que meilleure grâce à un suivi régulier de cette problématique. On a quand même un suivi mensuel de la mixité. Donc on regarde par rapport aux sorties, aux entrées, où est-ce qu'on en est dans la répartition hommes-femmes. C'est embryonnaire parce que la route est longue encore. La SLN est une vieille entreprise avec des us et coutumes, des manières de faire bien ancrées. Aujourd'hui, on a 85% d'hommes pour 15% de femmes. Donc il est important pour nous que ces 15% de femmes aient des conditions de travail convenables qui leur permettent ensuite de travailler dans de meilleures conditions tout naturellement. Cet outil de suivi a donc permis de faire naître deux initiatives pour créer un environnement de travail serein. Au sein de la SLN, le réseau Women & Ramets, constitué de plusieurs salariés, œuvrent sur le terrain pour lutter contre le sexisme ordinaire et les stéréotypes de genre. C'est aussi beaucoup sensibiliser les hommes à cette réalité puisque parfois, vu qu'ils ne vivent pas forcément ces problématiques-là, ne se sentent pas forcément concernés. Alors qu'au final, ils ont aussi les moyens d'agir. Et donc notre rôle, c'est aussi d'aller discuter avec eux, de leur montrer des exemples concrets de difficultés que vivent les femmes au sein de l'entreprise pour qu'ils soient aussi concernés. Et ça marche, puisqu'on a de plus en plus d'hommes au sein de notre réseau qui contribuent aux actions et à la cause. Grâce à ces différentes démarches, la SLN espère atteindre pour l'année 2023 une note de 85 sur 100 sur leur index EGAPRO. Un chemin encore long dans les entreprises calédoniennes puisqu'encore aujourd'hui, une femme gagne en moyenne 8% de moins qu'un homme.